Je n'ai pas cru en moi. Je ne croyais pas en moi, mais je croyais en la vie. Donc j'ai suivi vraiment la vie. J'ai suivi là où il y avait de la lumière. La comédienne Cécile Bois a fait jaillir cette lumière dans le personnage de Candice Renoir, qu'elle incarne depuis dix ans sur le petit écran. Un succès populaire pour cette série française qui rassemblait jusqu'à 5 millions de téléspectateurs. Un rôle sur mesure pour cette bordelaise qui a toujours fui les mondanités parisiennes et préféré la quête de l'authentique, de l'humain, qui hitte quelquefois à emprunter des chemins de traverse auprès de Pilou, son fidèle compagnon de route. La pensée des autres ne peut pas m'appartenir, donc il faut lâcher prise. De ses débuts remarqués sous les traits d'Angélique Marquise des Anges, aux côtés de Robert Hossein, à la Renaissance avec Candice Renoir, le parcours singulier d'une femme qui s'est laissée guider par sa lumière intérieure. Bonjour Candice. Bonjour. Est-ce que j'ai le droit de dire Candice ? Non. C'est quoi la différence entre Candice et... Un personnage et la réalité. Nous on a la vraie, on a Cécile Bois, vous la connaissez. Elle a incarné pendant dix ans Candice Renoir, chef de groupe à la police, commandante police, on dit commandante. C'est pas très bien. Oui, c'est ça, c'était commandante, malmenée, mais commandante. J'imagine d'ailleurs qu'on vous appelle souvent Candice, quand on vous voit, puisque vous ne faites qu'une souvent, est que certaines femmes vous disent merci d'incarner cette femme-là. C'est effectivement beaucoup de témoignages de femmes. Les hommes disent « ma femme, vous aime beaucoup ». Les enfants me disent « ma mère, vous aime beaucoup ». Et certaines me disent « je pousse ma mère à regarder Candice » parce que je sais que ça lui plaira. Donc ça réunit plusieurs générations, mais essentiellement des femmes. Il y en a certaines qui me disent merci par rapport à leur corpulence et que tout à coup, je représente des rondeurs à l'écran et ça leur fait du bien parce qu'elles n'ont pas l'impression d'avoir des mannequins irréprochables. Il y en a d'autres, c'est une énergie extrêmement positive malgré l'adversité qui les soutient. Et puis l'humour de la série aussi, l'autodérision. Quand on s'est appelé, quand on a discuté toutes les deux, vous m'avez dit « je suis tout sauf une parisienne ». Je viens de Bordeaux, je suis la petite provinciale. Moi, je préfère dire la régionale. Et pour autant, c'est votre socle. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, vous êtes Cécile Bois et pas une autre. C'est ça ? Alors, je suis de banlieue bordelaise avec des parents qui n'ont rien à voir avec ce métier. Mon père est professeur des écoles, ma maman est professeure de coiffure dans un LEP. Et elle s'occupait des élèves en difficulté. Ça m'a marquée. Ça a même marqué mon enfance, je crois, parce que j'ai eu la notion des difficultés des autres. Et voilà, j'ai grandi plutôt un peu en autarcie. Et on ne fréquentait pas tellement le monde culturel. Mes parents avaient une vie réglée comme une horloge. Et je devais la suivre, mais avec des envies de vie, qui n'étaient pas dans l'horloge. Donc, très vite, à 4 ans, j'ai entendu l'écho du rire de ma tante. Et je me suis dit « tiens, je fais rire ». Et je me suis dit « je serais comédienne ». Parce qu'on me disait « oh là là, ta fille, quelle comédienne ». C'est idiot, c'est une phrase toute faite. J'ai entendu que j'étais comédienne. Donc, j'ai grandi en me disant « je... » Même pas, je serais, mais je suis comédienne. Vous êtes le clown. Voilà, je suis le clown, je fais rire. Je mets la vie. Je mets la vie là où j'en manquais un petit peu. Je n'étais pas dans les codes que m'inculquait mon père, qui avait une autorité très forte. J'avais besoin d'autre chose. J'avais besoin de sortir des rangs. Et il y avait toujours en moi ce besoin de vivre quelque chose qui n'était pas ma vie à moi, mais qui était celle de tous les autres que je regardais. Et puis, j'ai grandi, je suis arrivée au collège. Personne ne voulait être comédien. Donc, je me suis dit « mais en fait, peut-être que c'est un métier qui n'existe pas vraiment, sauf chez les gens de Paris ». Et puis, je rencontre une fille qui fait du théâtre. Et là, tout à coup, c'est exactement le trait d'union qui me manquait, auquel je n'avais pas pensé. Si tu veux être comédienne, commence par des cours. Et des cours de théâtre, il y en a partout en France. Vous avez senti que dès le départ, vous étiez hors cadre, hors case, hors chemin prédestiné. Qu'est-ce qui a fait que vous avez cru en vous, seule et contre tous les autres ? Je n'ai pas cru en moi. Je ne croyais pas en moi, mais je croyais en la vie. Donc, j'ai suivi vraiment la vie. J'ai suivi là où il y avait de la lumière. Et sans me donner le choix, je me disais « mais pour être comédien, il faut être fou, inconscient ou extrêmement courageux. » Et moi, j'ai peur de beaucoup de choses. Donc, je ne considérais pas que j'étais courageuse. Je considérais qu'il fallait que j'entretienne ma part d'inconscience. Sinon, je m'arrêtais. Et les mentalités étaient très différentes de la mienne. Moi, j'ai cherché des pères, j'ai cherché des alliés, j'ai cherché des gens qui cherchaient la lumière aussi. Pas la lumière des Spock et Sunlight, la lumière intérieure. Et je n'ai pas trouvé les alliés que je pensais découvrir. Le premier postulat, en tous les cas, à retenir, c'est que, peu importe d'où vous venez, on peut y arriver ? Je pense que oui. Je dis « je pense » parce que beaucoup ont voulu y arriver. et c'est quand même un métier où il y a plus de 90% de chômage. Donc, je crois qu'il y a aussi une part de chance, de rencontre. Vous, vous avez dit, je passais tout, les concours, les castings, rien ne me résistait. Jusqu'à ce premier rôle dans Angélique, Marquise des Anges, par et avec Robert Hossein. C'était en 1995 sur les planches, et vous aviez 24 ans. Il n'y a pas une femme au monde qui n'ait rêvé d'être Angélique. Il n'y a pas un homme au monde qui n'ait rêvé d'Angélique. Ça, vous ne l'aviez pas prévu, j'imagine, sur le chemin ? C'est arrivé comme ça ? Non seulement, je ne l'avais pas prévu, mais en plus, je pense que de tous ceux qui ont fait le casting, c'était moi qui le voulais le moins. Parce que j'avais une idée préconçue sur Robert. Pour moi, ce n'était pas du théâtre, c'était du spectacle. Et en même temps, le défi était assez beau. Angélique, c'était l'héroïne de mon père aussi, quand c'était un endroit où on pouvait se retrouver tous les deux. Et puis, voilà, ça s'est présenté. Ce n'était pas un casting qu'on refusait. Tout Paris faisait ce casting-là. Donc, j'y suis allée totalement décontractée. Je me souviens de l'entrevue que j'ai eue. C'est lui qui a parlé. Moi, je l'ai écoutée, je souriais. J'ai dit, mais qu'est-ce qu'il est bavard, le mec ? Et à la fin, il a dit, qu'est-ce que tu vas me présenter ? J'ai dit, j'ai un très beau monologue qui retrace une période de la vie de Camille Claudel. Il dit, ah non, pas de monologue. Le monologue, ça me fait chier. Je m'ennuie. Il faut autre chose. Trouve autre chose. Tu sais ce que tu vas me présenter ? Oui, le monologue. Je n'en avais rien à foutre. Le monologue, je le sentais. Je l'avais travaillé depuis mon lycée. C'était un auteur bordelais. Donc, je me suis dit, je vais lui faire mon monologue. Et puis, si je ne suis pas prise, ce n'est pas grave. Est-ce que ça, c'est la petite fille bordelaise, le terroir ? Savoir d'où l'on vient, les pieds sur terre, loin des étoiles parisiennes. Est-ce que ça, c'est quelque chose que vous portiez et qui vous a permis de ne pas être impressionnée par Robert Hossin ? En fait, je n'ai pas cherché à le séduire et je n'ai pas cherché à épouser son attente. Je suis venue pour présenter qui j'étais. Ça a duré combien de temps, Angélique ? Un an. Un an sur les planches à briller, à m'éclairer les autres, j'imagine. Oui, enfin, ça, c'est aux autres de le dire. Mais je n'étais pas très à l'aise dans cette lumière extérieure parce qu'il fallait être impeccable, bien représentée, bien dire les choses, être jolie, être à la hauteur de ce qu'on attend. Ça m'était très mal à l'aise. Donc, ce sourire, cette spontanéité, cette naïveté aussi que j'avais avant Angélique, je l'ai perdue pendant Angélique et quand les gens me regardaient, je savais que tout à coup, il y avait une attente. Avant, il n'y avait rien. J'étais dans l'anonymat. Là, tout à coup, ils attendaient quelque chose de moi et j'avais peur de ne pas être à la hauteur. Comment vous avez vécu cette ambivalence de la lumière ? Je suis partie physiquement loin de la capitale, déjà. Je ne sortais pas, je ne faisais pas les soirées mondaines, je ne m'exposais pas. Je fais ce métier pour jouer, pas pour cette lumière qui met à jour qui on est. sitôt avoir compris cela et pour autant, vous dites, avoir été mal comprise aussi par vos pères. Certains peuvent penser que vous avez pris la grosse tête. Comment on se sauve de ça et on se protège de ça ? C'est la règle du jeu. C'est un métier public. Les gens ont le droit de penser ce qu'ils veulent de vous à partir du moment où vous êtes exposés. La pensée des autres ne peut pas m'appartenir. Donc, il faut lâcher prise. Je ne peux pas... À moins de souhaiter plaire à tout prix, mais ça serait me trahir. Et puis surtout, je veux me planter parce que je ne peux pas m'inventer quelqu'un que je ne suis pas. Et pour avoir le regard des autres, il faut que les autres aient confiance en vous et sachent aussi que ce que vous donnez est juste, authentique et pas faux. Et ça, c'est le plus beau cadeau qu'on peut recevoir ? Je crois, oui. Pas celui de plaire à tous, mais celui d'être... d'être reconnus où les gens se reconnaissent, eux, des gens tous très différents les uns des autres. Qu'est-ce qui a motivé cette décision de tout larguer, larguer les amarres et revenir à la Terre ? C'est juste après Angélique. Donc, tous les projets pour lesquels j'avais été sollicitée n'étaient plus d'actualité. Petit à petit, en fait, ça fait ça, ça et tout à coup, ça. Voilà, j'ai eu besoin de silence. Et le silence, je ne le trouve pas dans la ville. Je suis vraiment une fille de la campagne. Je me suis inscrite dans une association pour les enfants malades dans les hôpitaux en me disant si je m'occupe des autres, j'aurai moins d'attention sur moi et donc moins de douleur. L'organisme ne m'a pas répondu et j'ai écrit sur un autre organisme qui me tenait à cœur aussi, les animaux. Et là, ils m'ont répondu. Et je suis tombée amoureuse de ce chien. Ça a été très réciproque et on a vécu une grande histoire d'amour. Voilà, tous les deux. Et Pilou a été dans ma vie. Et là, je me suis vraiment retrouvée seule avec mon chien, avec les longues promenades dans le froid, mais aussi au printemps. Et je n'ai pas cherché à renouer avec Paris. Et donc, forcément, ça a été beaucoup plus difficile. En quoi Pilou vous a sauvée ? Parce que il avait des joies simples et qu'il m'a rappelée à la simplicité. Tout à coup, j'ouvrais le portail et qu'on arrivait sur les champs et que je voyais la joie de ce chien juste parce qu'on allait se promener. Quand tout à coup, il apercevait l'eau, la joie qu'il avait pour aller plonger dans l'eau, même en plein hiver. Et je me disais, mais comment se fait-il qu'on soit conçu pour s'empêcher d'avoir cette joie si simple ? Et du coup, je l'ai travaillé. J'ai cherché la joie simple. Et ça a commencé par la nature. Mon chien m'a montré le chemin et puis après, j'avais un petit jardin et je m'émerveillais devant un glaïeul que j'avais planté, une marguerite que j'avais planté, mon tilleul, les feuilles que je ramassais, que je faisais sécher, que je mettais dans la tisane pour voir le goût que ça avait. Voilà, c'est toutes ces toutes petites choses qui tout à coup m'ont ramenée à la vie, m'ont ramenée à moi aussi, à ma capacité de résistance, à la vraie solitude, mais celles qui se transforment, c'est-à-dire celles qu'on subit dans un premier temps où on se dit on ne va jamais pouvoir faire avec et puis finalement, celles qu'on choisit en se disant mais je ne veux pas autre chose, en ce moment, je ne suis pas capable d'autre chose. Je ne sais pas pourquoi mais j'ai besoin de temps pour moi. Il a fallu tout ça. Oui, il m'a fallu 7 ans. Traverser tout ça pour accueillir à nouveau peut-être Cécile. Cécile la vraie. Pour renouer avec la vie où il y a les autres. Et comme quoi, quand on n'attend rien, quand on fait jaillir en soi ce que l'on est vraiment, les choses qui doivent venir à nous s'alignent. Et Candice est arrivée. Oui. 2013. Oui. Et vous aviez plus de 40 ans. Oui, absolument. Et je pensais que c'était foutu. Que plus rien n'arrivait. Je venais faire ma deuxième fille qui s'est invitée. Ma deuxième fille s'est invitée. Donc, je me suis dit je serais mère au foyer. Je n'avais pas du tout prévu ça. Mais il y a tellement de taf que de toute façon, je pense que je vais être bien occupée. Et j'avais pris des rondeurs que j'avais beaucoup moins avant. À peine sortie de ma deuxième grossesse, j'étais allée à une soirée où on m'avait dit, un ami producteur m'avait dit il ne faut pas que tu sortes quand tu es ronde comme ça. Ce n'est pas possible. Les gens vont te voir. Ça va s'inscrire. Tu ne vas plus travailler après. Et je l'avais cru. Donc, je suis rentrée chez moi. Je me suis à nouveau cloisonnée. Et puis, arrive Candice avec l'excuse sublime pour moi, c'est une femme au ronde. Et là, je me suis dit si c'est une femme au ronde, alors je n'ai pas besoin de me justifier. Je n'ai pas besoin de composer. Je n'ai pas besoin de rentrer mon ventre. Je n'ai pas besoin de m'excuser. Donc, j'y vais. Vous dites, c'est un personnage. Est-ce que vous l'avez choisi aussi parce qu'elle vous parlait, cette femme ? Ah oui, elle m'a parlé immédiatement. À tel point que quand on m'a fait lire la Bible du personnage avant que j'aille passer les essais, j'avais des idées tellement précises de la façon dont j'allais le jouer que je me suis dit si je ne suis pas prise, ce n'est pas grave. C'est qu'on n'avait pas du tout le même concept du personnage. Mais le mien était tellement fort. Il y avait une évidence totale dans ce que je pouvais en faire et dans ce que j'avais envie d'en faire. Et donc, je suis allée vraiment en assumant mon point de vue sur le personnage en allant aux essais. Et ça a été payant. Ça fait un bon début pour reconstituer son emploi du temps en sain d'or, non ? Et toi, tu... Quand je vous regarde, moi, je me dis que j'ai du retard à rattraper au niveau de mon usage. Voilà, un petit café. Je ne suis pas contre. Montébert ! Qu'est-ce que vous vouliez donner à travers ce personnage ? Moi, ce que j'ai aimé, c'était toute l'humanité de la femme. C'est-à-dire qu'on ne rentre pas, d'ailleurs, dans... Même si c'est quelqu'un d'extrêmement féminin, ce n'est pas forcément quelqu'un d'extrêmement féministe. C'est une femme libre. C'est-à-dire que ça implique qu'on n'est pas dans une comparaison homme-femme, chien-enfant. On est juste dans le caractère d'un individu qui se positionne comme un être libre. Il se trouve que c'est une femme et que donc d'autres vont la suivre comme un modèle, ou pas d'ailleurs, parce qu'elle est quand même extrêmement... Elle est parfois morale, elle est parfois injuste, elle est d'une mauvaise foi terrible. Mais je crois que ce sont tous ces défauts et tout ce qui la rend terriblement humaine, finalement, qui m'ont séduit. Et c'est là-dessus que j'ai misé. Je crois qu'il y a quelque chose qui circule d'assez lumineux, de bienveillant, de plaisir aussi. Il y a une notion de plaisir, il n'y a pas une notion d'épreuve ou de concours ou de compétitivité. Il y a quelque chose de... Oui, de lumineux. Est-ce que vous vous êtes trouvée à ce moment-là ? Oui. Belle ? Non. Toujours pas. Non, il ne faut pas déconner. Et heureusement, parce que si j'étais comme ça, ça voudrait dire que quelque chose ne doute pas en moi et j'ai besoin de douter pour le remettre tout le temps en question. C'est comme la vie, c'est comme l'eau. Rien n'est installé, jamais. La preuve, j'avais beau être quelqu'un de très authentique au début, je pense que s'il a fallu à nouveau me dépouiller, c'est bien parce que je me suis habillée de ce qu'on attendait ou de mes propres attentes qui ont été différentes et je me suis rendue malheureuse. 42 ans à l'époque de Candice Renoir, vous en avez 52 aujourd'hui. Oui. Vous parliez d'âge. Que diriez-vous justement à toutes ces femmes qui, à partir de 50 ans, on est dedans, se disent c'est le début de la fin ? Est-ce que ce n'est pas justement le début du reste de la vie qui va se présenter ? C'est le début de la fin de quelque chose. Il faut le reconnaître. Mais c'est aussi le début du reste de ce qu'on ne connaît pas encore. Et souvent, quand je me dis c'est hard quand même en étant comédienne de passer les 50 ans, j'enlève mon étiquette de comédienne, je récupère celui de la femme et je me dis à un moment, j'aurai 70 ans et je regretterai mes 50. Oui. Et donc, je me dis il faut que je me... il faut que je me... que je remplisse mes 50 ans pour ne pas avoir à regretter d'être passée à côté. Vous lui diriez quoi justement à Angélique, Cécile, marquise des anges de 24 ans ? Vous lui diriez quoi là ? Du haut de vos 52 balais ? Ville présente. Ne t'effraie pas des ombres parce que les chemins sont parcourus d'ombre. Traverse-les. Voilà. On en ressort toujours un peu plus plein. Vous la regrettez ? Non. Non, je regrette le capital de vie qu'elle a et que je n'ai plus. Vous feriez autrement ? Non. Je ne crois pas. Je ne ferai sans doute pas autrement. Ces femmes de 50 ans, ces femmes dont on dit qu'elles sont mûres, on en a de plus en plus des Sharon Stone, des Andy McDowell, Julia Roberts qui, elles, au contraire, ne veulent plus jouer, ne veulent plus rentrer dans ces cases de jeunisme. Ces femmes-là, elles sont en train de creuser un sillon. Est-ce que vous, vous apportez votre voix à ce sillon-là ? Non. J'admire ces femmes. Je trouve qu'elles sont nécessaires, leur parcours est nécessaire. Ce qu'elles disent est nécessaire. C'est comme le féminisme. Tout ça est nécessaire pour faire bouger les lignes. Pour autant, je ne me sens pas les épaules pour prétendre à être le porte-parole des femmes de 50 ans. Encore une petite peur de Cécile que vous étiez très certainement. Ça tient, ça colle au corps. Oui, mais c'est moi, c'est mon ADN. C'est comme ça. Je m'en suis bien débrouillée. Ça m'a souvent empêchée d'avancer. Je suis quelqu'un de très lent. Donc, le chemin se fait silencieusement. Ça ne veut pas dire que tout à coup, dans trois ans, je ne vais pas être à cet endroit. Mais il a sûrement le besoin de maturer. Quelle est la peur qui est encore ancrée en vous que vous aimeriez libérer ? Celle de vivre. Alors que j'ai un appel de vie monstrueuse, mais il est tellement puissant que je crois qu'il y a quelque chose qui m'effraie et que je temporise un petit peu. Il faut encore décavenacer un truc. Oui, sûrement. Quel est votre mot préféré ? L'amour. Amour. Amour. Celui que vous détestez. Contrainte. Hiérarchie. Quel est votre grand mot préféré ? Et là, on y va. On ne détourne pas. Oh, quel enculé. Ah, ouais. Oh, quel enculé. C'est masculin, du coup ? Ah, mais on peut le mettre au féminin aussi. Il suffit de changer l'orthographe. Quelle est la musique ? Qui vous fait du bien. La musique classique. Et enfin, si je vous dis Pilou. Ah, il y a eu un avant et un après Pilou. Ouais. Mon chien. Je suis émue, forcément. Ah, oui. Oh là, j'ai l'intention d'être chez le psy. Il est là en vous. J'adore lui chier, moi. Moi, c'est Milo. Ah, ouais. Presque. Alors, spécial dédicace à Pilou. Oui. Il doit être très, très heureux dans tous les cas de voir sa maîtresse. Aussi vrai. Merci beaucoup, Cécile. Ah, non. On ne se quitte pas comme ça. On ne se quitte pas comme ça. On ne se quitte pas. On ne se quitte pas. Ah, mais non. Une femme qui aime les animaux, moi, je... Forcément. Merci à vous. Venez découvrir tous nos épisodes sur notre chaîne entre vous et moi en vous abonnant. Et n'hésitez pas à laisser un like, un petit commentaire. Ça fait toujours plaisir. Merci.